Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui on teste le dernier drone de chez DJI, le R2S. Me revoici complètement habillé et changé, prêt à courir. Alors j'ai activé l'active track, vous voyez, si je vais par là il me suit, si je vais par là il me suit. La télécommande je l'ai dans la main, je vais la mettre plutôt dans mon gilet, on va essayer de la mettre dans mon gilet, vous voyez elle est quand même assez grosse, c'est vraiment l'inconvénient de chez DJI, les télécommandes sont très très grosses quand même. Alors je vous recommande d'avoir un gilet ou bien quelqu'un qui est à côté de vous qui vous aide à porter tout simplement cette télécommande. J'ai un peu de mal, pourtant mon gilet je l'ai déjà fait. Voilà, on va partir comme ça, vous allez me suivre en direct, je vais faire aucune coupure, on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment bien, si c'est vraiment pas bien et puis on va voir ensemble si cet active track de ce dernier drone de chez DJI, le R2S, est vraiment fantastique. Je tourne la casquette, je prends mon chien, allez on y va et c'est parti, on va tout droit et on va voir ce que ça donne. Alors, premier élément, vous voyez quelques branches, il passe sans problème, il me suit, nickel pour l'instant, on va par là. Je ne regarde pas du tout, ah mon chien qui se met devant moi, ça c'est un peu con. Alors voilà, un deuxième élément, est-ce qu'il passe entre les deux arbres ? Il passe, nickel. Bon, je vais accélérer le rythme. Par où passer ? Je vais essayer de passer par là. Une borne, il arrive à passer. Ouais, il arrive à passer. Je vais essayer d'aller par ici, on va voir s'il n'arrive pas à me perdre. Alors s'il y a un crash, vous le verrez en direct, avec moi, s'il arrive à me suivre. Vous voyez, il y a des petites branches un peu partout quand même. Alors, pourquoi ce dernier drone ? Ben, si vous faites du trail ou bien des sorties dans des points vachement intéressants quand même, tels que des forêts comme ça, en montagne, hors habitation, je vous le rappelle, et bien, prenez-le, parce que c'est vraiment, vous aurez des souvenirs vraiment incroyables. Allez, on continue par là. On va essayer de le faire passer par là. Ouais, il me suit toujours. Pour l'instant, c'est nickel. Alors, je vous fais un essai comme ça. Ici, vite fait en forêt. Là, je ne cours pas très vite. Je suis à 6.30 de moyenne. Bon, c'est un terrain de forêt. Ce n'est pas des meilleurs pour accélérer. Mais il tient la route. Il arrive à me suivre. Ainsi que mon chien qui est derrière le drone d'ailleurs. On va par là. On continue. C'est vraiment incroyable. La fluidité. Alors, bien sûr, vous ne pouvez faire que l'Active Track. Je vous le rappelle. En 4K, 2K7 ou 1 1080. 2,7K, pardon, pas 2K7. Seulement, à 30 images par seconde. Pour les ralentis, l'Active Track ne marchera pas. Voilà. Allez, on continue par là. On va voir ce que ça donne. Je vais accélérer un petit peu. Je vais essayer de le semer. Il y a quand même des armes. Vous voyez, à droite à gauche, il passe nickel. Hop ! J'ai tourné comme ici. Est-ce qu'il m'a perdu ? Non, il ne m'a pas perdu. Je remonte. Je remonte. Je vais fatiguer avant lui, je crois. Bon. Ben, pour résumer. Ça marche super bien. Je ne l'ai pas perdu. Je vais essayer de me cacher derrière là. Et non. Il me trouve. J'avance. Non plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce drone a des sensors sur les côtés. Enfin, pas sur les côtés. Sur l'avant, l'arrière, en bas. Mais sur les côtés, vous n'avez rien du tout. Donc faites gaffe quand vous faites des plans latéraux. Vous risquez de ne pas... Enfin, ils risquent de ne pas détecter les objets et de se planter. C'est le seul cas possible pour l'instant. Peut-être sur la version 3, il y aura... Ils vont peut-être rajouter des détecteurs en plus. On verra ça par la suite. Allez. Encore un petit peu par là. Il me suit. Vraiment nickel. On va faire le tour. Je remonte par là. Voilà. Il s'approche et il s'arrête. Bon bah c'est nickel. Que dire de plus ? C'est bien. Alors si... Si, 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 si. J'ai mis l'option contournement des objets. Vous avez trois possibilités. Contournement d'objets. Comme là, vous voyez, il tourne autour des arbres. Vous avez la possibilité qu'il s'arrête en freinant devant un objet. Donc il va s'arrêter totalement. Ou bien la troisième option. Eh bien, c'est aucune des deux. Et alors là... Eh bien, ça va vous coûter cher, je crois. Il vaut mieux le faire piloter par quelqu'un d'autre. Sinon, vous risquez de vous prendre la première branche. Le premier tronc. Je ne sais quoi. Le premier poteau. En pleine face. Et de détruire votre drone. Bien sûr, vous avez l'option de prendre chez DJI le Care Refresh. C'est-à-dire, vous payez... Je crois que pour celui-ci, c'est 99€. Vous payez 99€ par an. Et il vous remplace jusqu'à deux fois votre drone. Je suis un peu essoufflé à force de monter et descendre. En sachant qu'il vous le remplace, bien sûr. Mais il faut envoyer le log, le plan de vol, comment il s'est craché et tout ça, bien sûr. Et aussi, vous rajoutez, en plus des 99€, vous payez, je crois, 129€ pour qu'il vous renvoie un drone. La deuxième fois, ils vous renverront un drone, pareil, mais il sera encore plus cher. Donc c'est intéressant ou pas intéressant, ça c'est vous qui voyez. Bon, on va le tester autre part, dans un endroit qui est encore plus restreint. On va voir ce que ça donne. Après, je vais le faire voler en latéral, également, en parallèle, ce qu'on appelle. Voir s'il arrive à me suivre. Normalement, oui, je l'ai testé hier dans les champs, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer ça en direct. Allez, je coupe, on se retrouve à l'autre endroit pour une nouvelle poursuite. Pour ce deuxième essai de l'ActiveTrack, cette fois-ci, je vous ai dit, je vais vous emmener dans un endroit vraiment très serré, très confiné. C'est une sorte de petit tunnel. On va voir s'il arrive à tout détecter. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Et je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a vraiment des branches à droite et à gauche. Et j'y vais en courant, quand même. Apparemment, ça passe. Là, ça se resserre vraiment, vous voyez. Est-ce que ça passe ? Est-ce qu'il me suit ? J'entends pas de craque. Alors, je suis sur une ancienne voie romaine, là. C'est une ancienne voie romaine qui menait aux carrières à l'époque. Donc, les romains venaient ici extraire la pierre, une pierre friable, du calcaire, pour construire. Ouais, ça passe nickel. Pour construire leur temple et tout ça, on est à proximité de Paris. On est dans les Hauts-de-France. Allez. Je continue. Bah, ça marche nickel. J'accélère un peu. Ça me coupe les jambes, mais lui, il continue sans souci. Comme vous pouvez le voir. Alors, je traverse la route, donc je ralentis. Faites gaffe quand même à la circulation quand vous êtes en mode autonome. La réglementation veut que vous ayez toujours l'usage de votre drone, peu importe les situations. Justement, allez, on y va. En parlant de réglementation, il faut l'inscrire. Il fait moins de 800 grammes, mais il faut l'inscrire sur le site du gouvernement, sur Alpha Tango. Allez-y. D'ailleurs, je vous conseille de passer aussi l'examen. C'est-à-dire ces 20 questions, il faut avoir zéro faute. Vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Et comme ça, vous aurez l'attestation pour voler avec un drone en France. C'est réglementé. Donc là, on est arrivé à la fin de ce petit tunnel, où j'avais commencé la vidéo. Vous voyez, aucun souci pour ce drone. On repart par là. Allez voir si ça marche. Allez, go. C'est nickel. Allez. J'appelle mon chien, j'appelle pas le drone. Il a senti, je ne sais pas quoi. Bon. Bon. Aucun souci là-dessus pour me suivre. Vous avez vu, c'était vraiment très étroit. Des petites branches à droite, à gauche. Des petites branches à droite, à gauche. Et aucun souci pour lui pour me suivre. Allez. Allez. On se retrouve pour la dernière séquence. On va aller tester le mode Active Track parallèle. Attention à ta coco. Il l'a vu. Il l'a détecté. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour le dernier mode de cet Active Track. La version parallèle, c'est-à-dire il va me suivre sur le côté. Je vous rappelle, attention, il n'y a pas de détecteur sur les côtés. Donc, faites gaffe de ne pas vous prendre un arbre. Le pire, ce serait de vous prendre un animal ou bien un être humain. Ça, c'est vraiment catastrophique. Alors, faites vraiment gaffe. Utilisez vraiment une surface où il n'y a vraiment rien. Vous avez de la vision. Là, je peux voir à des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on va le lancer pour ce dernier mode, voir s'il me suit correctement ou pas. Il a l'air. J'accélère. Alors, ce n'est pas tout à fait parallèle. Il me suit plutôt de trois quarts. Mais il me suit. Je suis à une vitesse de 5,30 là. Hop. Je vais faire faire demi-tour. Est-ce qu'il me suit ? Il me reprend. Il me reprend. Ben, ça marche nickel. Allez, go ! Voilà, on court tous les deux. Alors, ce mode parallèle. Allez, je m'arrête. Nickel. Je m'avance. Ben, il recule. Je repars. Il avance. Hop. Il s'arrête là, à peu près. Je vais le faire reculer. Je ne vais pas rester sur la route. Alors, ça termine. Ce test du DJI R2S. Alors, vraiment top. Quelques petits défauts. Le poids. L'encombrement. Les batteries. On vous dit 31 minutes. Moi, je suis à 24-25 minutes. Le temps de changer. Faire plusieurs plans. Des choses comme ça. Bon, voilà. Ça donne à peu près ça. Ben, si vous en avez l'occasion. N'hésitez pas. Avant, moi, j'avais un Mini. J'avais le Spark aussi. Le Fantôme. Ben, celui-ci, c'est vraiment la classe supérieure. C'est ce qu'il me fallait, moi, pour m'accompagner dans mes futures trails, dans mes futures randonnées, dans mes futures courses à droite et à gauche de par le monde. Je vais faire des plans super. Vous pourrez également faire des plans super à projeter pour vos amis, votre famille ou juste pour vous-même. Voilà. Vous garderez de super souvenirs. Vous avez quand même un super objectif. Ils l'ont amélioré. C'est vraiment très, très bien. Une qualité d'image. Vous filmez, je vous dis, en 1080, 2,7, 4K et 5K maintenant. Donc, voilà. Vous pouvez faire du crop. Donc, c'est vraiment très bien pour les futures vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt pour Nouvelles Aventures de par le monde. On en a bientôt fini. Je croise les doigts avec cette saloperie de Covid. Faites-vous vacciner dès que vous le pouvez. Mettez votre masque en attendant. Et si vous ne le portez pas, sortez dans des endroits comme ça. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de le porter. Il n'y a personne. Bon. Et puis, on croise les doigts. Allez. Tchuss. Salut. A bientôt. Ah si, petite info. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. J'ai enregistré le son avec un micro H1N. Voilà. C'est pas portatif parce que le drone n'a pas de micro. Sinon, on n'entendrait que les pales tourner. D'ailleurs, on doit les entendre un peu dans la vidéo. Mais bon, voilà. Si vous pouvez vous racheter un autre micro. Vous mettez un micro cravate en plus. Voyez, je tapote dessus. Pop, pop. Ça fait peut-être un peu de bruit. Et ça vous permet d'enregistrer tout simplement. Ou alors, vous le branchez un micro. Ah, pardon. Vous le branchez directement sur votre GoPro ou sur votre autre caméra. Si vous avez une autre caméra. Et voilà. Ça fait un son portatif pour vos exploits et vos vidéos. Allez. Encore une fois à tchuss. Salut. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501